Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Charlotte-Giard-Laliberté, chargée de projet au CETAP+. C'est moi la responsable de la vitrine technologique sur les cultures de climat frais sous-abri. Puis, ça me fait vraiment plaisir d'être là pour vous parler un petit peu de notre projet aujourd'hui. Donc, en commençant par le plus important, je veux remercier tous les intervenants qui s'impliquent activement dans le projet. C'est vraiment le fun d'être une grosse équipe pour la réalisation de cette vitrine-là. Donc, un gros merci à Christine Villeneuve du MAPAC qui a été là depuis les débuts de l'élaboration du projet. Merci à Josée Bonneville et Judith Lacharité de l'ITA Saint-Hyacinthe. Merci à Geneviève Legault, Jenny Leblanc, Sophie Guimont, Sam Chauvette, Julien Venn, puis aussi évidemment à toute l'équipe du CETAP qui est impliquée de près dans le projet. Merci aussi aux entreprises qui nous ont permis de faire quelques suivis, études de cas, sur leur ferme. Donc, merci à la ferme du Cocalande de Berry, au Jardin des Funambules. Merci à la ferme de la Coulée douce, 4 temps, la Crue des eaux, puis à la ferme Chapelot-Molon. C'est grâce à votre implication, en fait, que le projet est vraiment dynamique. Donc, c'est super le fun pour ça. Aujourd'hui, dans les 15 minutes que j'ai, je veux essayer de voir avec vous un petit peu le contexte de la vitrine, les objectifs de notre projet, la structure qu'on a choisi d'adopter pour réaliser nos objectifs. Je vais vous parler un petit peu plus en détail des essais qu'on mène à l'UNAB, le volet diffusion. Puis, par la suite, Judith va vous parler des essais qu'elle réalise dans la serre à l'ITA. Donc, quand on parle de culture hivernale, on a tout de suite en tête Elliot Coleman, un Américain producteur du Nord-Est des États-Unis, qui a écrit le livre de Winter Harvest and Book, qui est un petit peu considéré comme la bible de la culture hivernale. Il faut dire que ce livre-là date déjà de 12 ans, puis qu'au final, il n'était pas le premier à faire de la culture hivernale. Il y avait déjà quelques exemples qui existaient au travers du monde, et entre autres, peut-être les plus avancés dans ce domaine-là, c'est vraiment les Chinois qui ont des milliers de serres solaires passives déjà et qui réalisent la culture hivernale depuis des décennies déjà. Donc, quand on parle de culture hivernale au Québec, par exemple, c'est encore un type de production qui est assez marginal. Il y a plusieurs producteurs qui vont faire pousser quelques verdurettes dans leur serre en automne-hiver, mais peu de producteurs en font vraiment leur revenu principal pour l'instant. Mais on sent qu'il y a vraiment un engouement pour ce type de production-là. D'où, en fait, la création ou la réalisation d'une journée de consultation qu'on a faite en collaboration avec le MAPAC en décembre 2019. Donc, on avait invité plusieurs producteurs et intervenants à venir nous partager leurs besoins au niveau de recherche agronomique, puis au niveau de l'information en général sur la culture de climat frais sous-abri. Puis, il y a eu beaucoup de gens qui se sont présentés, puis il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées qui ont été soumises au niveau de la recherche agronomique. Donc, on est reparti de là avec beaucoup de pain sur la planche. Avec toutes ces idées-là, avec l'équipe du CETAB, on a ciblé ce qu'on considérait comme les besoins prioritaires pour faire avancer la culture hivernale au Québec. Donc, c'est ce qu'on a mis dans nos objectifs de vitrine technologique. Donc, notre premier objectif de la vitrine technologique, c'est vraiment d'aller adapter le calendrier de semis pour quatre cultures de climat frais sous-abri. On veut aussi comparer les cédures de semis, puis la capacité de rendement pour trois types d'abri, soit une serre froide, une serre minimalement chauffée et des mini-tunnels. Puis, faire l'analyse des coûts de production qui sont associés à ces types de production-là. On veut aussi documenter la rentabilité du chauffage minimal. Puis, évidemment, comme c'est un projet de vitrine, on veut aussi développer les différentes stratégies de diffusion sur les cultures de climat frais. Donc, la structure qu'on a choisi d'adopter pour réaliser nos objectifs, c'est celle-ci. Donc, en fait, on réalise des essais alinables dans une serre non chauffée, une serre minimalement chauffée et des mini-tunnels. À l'ITÉA Saint-Hyacinthe, ils ont accès à une serre minimalement chauffée dans laquelle ils réalisent des essais dans l'épinard. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait quelques suivis, entre guillemets études de cas, sur des entreprises, soit cinq entreprises dans quatre régions différentes. Les suivis sont réalisés par les intervenants MAPAC puis par les agronomers. Donc, si je rentre un petit peu plus en détail dans les essais qu'on réalise alinables, on a accès à une serre non chauffée pour l'instant de 35 par 75 pieds, de type Ovaltech, avec les contours isolés en cœur de porte, un plastique double avec soufflerie, puis le contrôleur automate pour la gestion climatique. On a aussi des mini-tunnels qu'on considère un peu comme nos témoins champs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un très gros écart entre la température extérieure et la température intérieure du mini-tunnel, mais ils nous permettent quand même d'étaler un petit peu la saison, puis d'avoir un comparatif pour nos récoltes en serre non chauffée. En 2021, on va aussi avoir la serre Ovaltech aussi, avec disponibilité du chauffage minimal. Donc, pour nos essais, on a décidé de choisir comme culture la roquette, variété Astro, puis l'épinard, variété Space, qui sont nos deux cultures en semi-direct. Puis pour nos deux cultures transplantées, on a choisi le bok choy, variété Making Choy, puis la laitue Salanova de type Green Crisp. Donc, c'est ça, plusieurs producteurs le savent peut-être déjà, tout ce qu'on a comme information sur le calendrier, sur les calendriers de semis pour la culture automne-hiver en serre minimalement ou non chauffée, ça vient du nord-est des États-Unis. Puis, comme les facteurs influençant le nombre de jours à maturité, c'est vraiment la luminosité puis la température, puis que ces deux facteurs-là sont vraiment sujets à changement, plus on monte vers le nord. On se doutait bien qu'il y aurait de la variabilité dans les nombres de jours à maturité entre le Québec puis le nord-est des États-Unis, d'où l'importance de faire les tests chez nous. Donc, pour les essais en mini-tunnel, on a commencé les essais le 4 septembre, puis on les a étalés jusqu'au 15 octobre. Tandis qu'en serre non chauffé, excusez-moi, on est commencé un petit peu plus tard, donc le 14 septembre, puis on s'est rendu jusqu'au 21 octobre, toujours avec un intervalle de plus ou moins 10 jours entre les dates d'implantation. C'est des dates qu'on considérait comme charnière pour l'implantation de cultures hivernales. Donc, avec ces dates de semis-là, on vient calculer évidemment le nombre de jours à maturité. On vient aussi prendre les rendements commercialisables. On veut évaluer le nombre de coupes qu'on est capable de réaliser jusqu'au mois de janvier environ. On vient prendre aussi quelques données sommaires sur les seuils de gelévité. Donc, quand on observe des dommages de gel, on note les températures et tout ça. On a aussi des capteurs de température et d'humidité de l'air qu'on a installés à l'extérieur de la serre, à l'intérieur de la serre, puis en dessous des bâches. On a aussi des capteurs de température pour le sol, puis on a des capteurs de luminosité de type porc pour l'intérieur de la serre, puis à l'intérieur des bâches aussi. Donc, juste pour vous donner une petite idée d'à quoi ressemblent les essais alinables, ici, on a une photo en date du 17 septembre, juste après le premier semis. Donc, on est sur des planches de 30 pouces sans traçante, avec trois répétitions par culture et date de semis. Nos cultures transplantées sont transplantées sur paillis tissés, puis avec une fertilisation initiale de fumée compostée, puis un complément d'acti sol qui a été ajouté dépendamment de la culture. Si on regarde maintenant une photo en date du 12 décembre, on peut voir que les cultures sont bien implantées, avec les récoltes aussi bien entamées pour la majorité d'entre elles. Un mot aussi sur les couvertures flottantes. Donc, évidemment, vu qu'on est en contexte non chauffé, on fait un usage assez intensif de la couverture flottante. C'est un sujet qui est encore à débat. Là, nous, on a basé nos premières régies d'usage de couvertures flottantes un peu sur ce qu'on avait trouvé dans la littérature ou sur des chiffres que certains producteurs nous avaient transmis pour finalement fixer notre régie avec nos observations qu'on faisait au quotidien dans la serre puis les températures dans la serre et à l'intérieur des bâches. Donc, on en est venu à ceci. À gauche, on a la température ambiante de la serre. Donc, on peut voir que lorsqu'il fait 0 degrés Celsius à l'intérieur de la serre, on applique notre première pétrande sur les cultures. Et ainsi de suite, jusqu'à moins 12 degrés Celsius, on applique une quatrième épaisseur de pétrande par-dessus les cultures. Évidemment, à cette épaisseur-là de couverture flottante, il y a très peu de lumière qui passe. Il faut les enlever à tous les jours. Donc, dès que la température est au-dessus du point de congélation, le matin entre 9 et 11 heures, on les enlève puis on les remet à 15 heures pour permettre une certaine accumulation de chaleur en dessous des bâches avant la nuit. Donc, si on rentre un petit peu plus en détail dans nos données météo qu'on a prises à l'INAB cette année, ici à gauche dans le graphique, on peut voir la température moyenne journalière. En bleu, on a la température extérieure de la serre. En vert, on a la température à l'intérieur de la serre. En jaune, on a la température en dessous des bâches dans les mini-tunnels. Puis, en mauve, on a la température sous les bâches dans la serre. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec l'utilisation des bâches, on est vraiment capable de venir maintenir une température moyenne journalière au-dessus du point de congélation, évidemment, mais entre un 0 et un 5-6 degrés Celsius, ce qui est quand même intéressant si on compare la moyenne journalière à l'intérieur de la serre. Mais ce qui est important, surtout pour les cultures hivernales, ce qui est le point critique, c'est vraiment les minimums qu'on atteint à chaque jour qui pourraient être là où est-ce qu'il y a des risques de gel mortel puis de vraiment de gros dommages sur les cultures. C'est souvent le moment de fin de la nuit, juste avant l'aube, où est-ce qu'on a perdu le plus de chaleur qui avait été accumulée en dessous des bâches. Donc, on peut voir, encore une fois, qu'avec l'utilisation des bâches en mauve, on est quand même capable de maintenir le plus souvent les températures hors gel, même pour ce qui est du minimum de température journalier. Donc, on a des minimums qui sont à peu près, les pires minimums qu'on a sont environ à moins 2, moins 3 degrés Celsius. Donc, c'est une donnée qui est quand même très intéressante. Si on rentre maintenant un petit peu dans nos calculs de jours à maturité, dans ce graphique-ci, ce que je veux vous présenter, en fait, sur l'axe des Y, c'est le nombre de jours à maturité en fonction, sur l'axe des X, de la date d'implantation. En haut, on a les cultures implantées dans les mini-tunnels, tandis qu'en bas, on a les cultures implantées en serres non chauffées. En vert, on a les épinards. En jaune, on a la salanova. En bleu, on a les bok choy. Puis en mauve, on a la roquette. Donc, tout ce que je veux vous dire pour l'instant avec ce graphique-là, c'est qu'évidemment, plus on avance dans les dates d'implantation, plus on a un nombre de jours à maturité élevé pour la première récolte, ce qui était à prévoir. Mais on peut aussi voir qu'il semble y avoir certaines cultures qui sont plus sensibles que d'autres au décalement de la date d'implantation. Donc, par exemple, si on prend la roquette en mauve, on voit qu'entre le 14 septembre puis le 24 septembre, on a peut-être un écart d'environ 10 jours de plus de nombre de jours à maturité. Même chose, plus ou moins, entre une implantation, entre le 15 octobre puis le 21 octobre, on a un supplément d'environ 10 jours à maturité. Par contre, quand on regarde l'épinard, on voit qu'entre le 14 septembre et le 24 septembre, comme date d'implantation, il y a très peu de différences, dans le sens peut-être un 10 jours d'écart. Mais quand on passe de la fin septembre au début octobre, du 24 septembre au 7 octobre, on passe d'une cinquantaine de jours à maturité à plus de 110 jours à maturité. Donc, c'est des données importantes à prendre en compte dans son calendrier d'implantation puis calendrier de récolte. Puis ici, c'est le genre de données qu'on veut essayer de retirer aussi dans nos essais. On voit même que pour l'épinard, la date d'implantation du 15 octobre puis du 21 octobre en serre non chauffée n'ont même pas été récoltées encore en date de la fin janvier. Ici, c'est pour vous rentrer un petit peu plus dans l'exemple du bok choy. Donc, encore une fois, le nombre de jours à maturité. On tentait de récolter un bok choy qui était de taille moyenne avec un nombre de jours à maturité théorique d'environ 45 jours. Puis la partie bombée du bok choy qui était d'une circonférence d'environ une vingtaine de centimètres. Donc, dans ce tableau-ci, on voit à gauche la date d'implantation puis à droite le nombre de jours à maturité. On peut voir, encore une fois, que plus on avance dans les dates d'implantation entre le 14 septembre puis le 24 septembre, on a seulement un 4 jours d'écart pour le nombre de jours à maturité. Mais quand on passe du 24 septembre au 21 octobre, par exemple, on a plus de 43 jours additionnels à calculer pour récolter un bok choy de taille similaire. Le scénario est assez similaire pour ce qui est des mini-tunnels. Il faut dire, par contre, que la date du 15 octobre n'a tout simplement pas été récoltée parce qu'à partir du moment où on avait des gels vraiment plus solides dans le jour, soit à partir de la mi-décembre cette année, les récoltes ont cessé tout simplement dans les mini-tunnels. Si je vous dis un mot sur le rendement, en prenant l'exemple de la roquette, dans ce graphique-ci, on a sur l'axe des Y le rendement commercialisable en kilos pour un mètre planche en fonction, sur l'axe des X, de la date d'implantation. Encore une fois, en haut, on a la roquette implantée dans les mini-tunnels, tandis qu'en bas, on a la roquette implantée dans la serre non chauffée. Ce qu'on peut voir avec ce graphique-ci, c'est que, par exemple, pour la date d'implantation du 14 septembre, en date du 25 janvier, on a été capable de compléter les quatre coupes qu'on souhaitait compléter dans la roquette avec un rendement commercialisable total d'environ 2 kilos. Même chose pour la date du 24 septembre, un petit peu moins de rendement, mais on a quand même été capable de compléter les quatre coupes dans la roquette en date du 25 janvier, tandis que pour toutes les dates d'implantation en octobre, on est soit à deux coupes ou seulement une coupe encore dans la roquette. Donc, je suis allée assez vite. Le but, c'est de vous donner un petit peu un avant-goût du genre de données qu'on veut prendre dans le cadre du projet, mais sachez que toutes ces données-là vont être disponibles dans des fiches techniques que l'on souhaite produire, soit une par culture, dans laquelle on va retrouver vraiment nos nombres de jours à maturité calculés, les rendements aussi. Il va y aussi avoir dans le volet diffusion du projet une fiche technique pour le chauffage minimal. On veut aussi organiser une journée de formation à l'automne 2021, donc rester à l'affût pour ça. Puis, comme on a une deuxième serre à monter, on en profite pour aussi réaliser un vidéo un peu plus pédagogique sur un peu l'abaissé du montage d'une serre qui va être disponible éventuellement. Donc, moi, ça termine ma présentation. Je vais céder la parole à Judith Lacharté, qui va vous parler un petit peu plus en détail des essais qui ont été menés à LTE Saint-Hyacinthe. Puis, en terminant, je souhaite surtout remercier Claudia Thibodeau, qui est dans l'équipe du CETAB comme technicienne, qui est vraiment la gardienne de la serre cet hiver, puis qui a pris pas mal l'entièreté des photos que j'ai présentées aujourd'hui dans ma présentation. Donc, merci Claudia, puis merci à tous pour votre écoute.